Power Query dispose d'une toute nouvelle fonctionnalité qui vous permet de récupérer une partie d'une page web et non plus l'intégralité d'une page ou d'un tableau. Je vous le montre. Alors pour illustrer ce propos, je vais partir de cette page web où j'ai la liste des noms des fruits et légumes en anglais. Je vais récupérer l'URL par un copier et je retourne dans Excel. Et là je vais dans Données, Obtenir des données, à partir d'autres sources, à partir du web. Et là je colle l'URL. Power Query m'a analysé la page. On peut voir ici le code HTML qui ne m'intéresse pas ou bien le texte affiché. Et là on peut voir qu'il y a un problème parce qu'en fait le site est très très mal structuré. Il n'a pas été fait à partir de tableaux ou des choses standards pour faire du web. Et j'ai tous les noms qui sont un petit peu au hasard comme ici. Et c'est là où la nouvelle fonctionnalité que je vais vous montrer est très intéressante parce qu'à partir d'un exemple, je vais créer une table de ce que je veux récupérer. Donc je vais cliquer sur cette option. Là je retrouve le site web avec les éléments que je veux récupérer. Et il me suffit de les écrire ici dans la colonne 1. Je pense par Apple. Ensuite. Alors là j'ai un message qui me dit qu'aucun sélecteur CSS, donc Cascading Sheet Style, n'a été trouvé. Donc ça veut dire que vraiment la page web a été très mal construite. Mais ce n'est pas un problème. Je vais juste cliquer sur ce bouton. Et à partir des deux exemples que j'ai saisis, il est capable de comprendre que je veux récupérer l'entièreté des données qui sont dans cette page au niveau des fruits et légumes avec également la lettre qui représente l'index de chaque fruit et légume. Donc je clique sur OK. Là, une nouvelle table a été créée. Donc je vais maintenant sélectionner cette table-là pour récupérer effectivement la partie de la page web qui m'intéresse. Et ensuite, il me suffit de faire transformer les données comme n'importe quelle requête dans Power Query et de faire les manipulations supplémentaires afin de récupérer uniquement les fruits et légumes. Donc ici, il faut que je supprime les quatre premières lignes. Et ensuite, pour supprimer la lettre qui représente l'index de chaque fruit et légume, je vais ajouter une colonne, extraire la longueur et filtrer tout ce qui ne fait pas zéro ou un caractère. Et voilà. Et je supprime ensuite cette colonne. Et de cette façon, je récupère bien la liste des fruits et légumes qui était dans la page web. Une autre façon d'utiliser cet outil, c'est de pouvoir directement, depuis l'importation, depuis une page web, de réduire le nombre de colonnes à importer. Par exemple, ici, je vais partir de la liste des départements français qui se trouve dans Wikipédia et on peut voir que cette page contient énormément d'informations comme nom, le chef-lieu, date de création, nombre, etc. Il y a beaucoup trop d'informations. Moi, ce que je veux faire, c'est directement, au moment de l'importation, de ne conserver que les trois premières colonnes. Donc, de nouveau, je copie l'URL. Je retourne dans Excel. Données. Toujours, à partir d'autres sources, à partir du web. De nouveau, je colle l'URL. Donc là, on peut voir que la page Wikipédia est beaucoup mieux structurée que la précédente. On peut voir les différents tableaux qui composent la page web. Donc, je vais me concentrer uniquement sur, ici, une liste des départements. Donc, c'est bien évidemment ce que j'aurais fait avant. C'est-à-dire, j'aurais cliqué, ici, sur cette table et transformé les données pour ne conserver que les colonnes que je veux. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est ajouter une table avec des exemples. Donc, je retrouve bien ma page. Je vais me mettre sur la liste des départements. Voilà, servir d'exemple. Et ici, donc, au lieu de faire colonne 1, je vais faire un double-clic pour dire que ça va être le code. Et ici, tout simplement, au 0,1, puis 0,2. Il a interprété ma liste. Ensuite, je crée une nouvelle colonne. Ici, ça va être l'1. Puis l'n. C'est bien. Il a compris le reste des départements. Et je vais terminer avec les chefs-lieux. Et il m'ouvre en Bresse. Et là, je vais directement le sélectionner. Ensuite, le non. Et voilà, il a interprété parfaitement ce que je voulais extraire. Donc, je fais OK. Une nouvelle table vient d'apparaître. Et là, dans ce cas de figure, je n'ai même plus besoin de transformer les données. Je peux directement les charger dans Excel. Et voilà, la liste des 100 départements français a été chargée. Et je n'ai pas eu la moindre manipulation à faire dans Power Query.